La vie n'est pas loin, la vie n'est pas là-bas, la vie est là. La vie, c'est ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose que tu aimerais vivre, c'est quelque chose qui est là, elle est là dans ton cœur et elle coule de ton cœur. Mais nous les êtres humains, elles ne coulent pas de notre cœur, elles coulent différemment, on ne veut pas la laisser couler, on préfère la faire nous-mêmes, la ranger, la contrôler, la faire à notre bout. Mais, tu vois, cette vie que tu voudrais qu'elle soit à ton goût, elle n'existe pas. La vie qu'il y a, c'est celle que tu as. Celle qui se vit d'instant en instant, avec tout le problème qu'il y a dedans, avec toutes les joies, les peines et tout, tout est là dans cette vie. Alors, si ta tête, si quand tu n'aimes pas ce qui se passe et que tu te prends, tu te surprends à imaginer quelque chose de mieux, dis-toi bien que ce que tu imagines n'est que ce que tu aimerais voir. Et ce que tu aimerais voir, tu risques de croire que ça existe. Si tu essayes de le matérialiser, essayes de le construire, essayes de le faire valoir, à travers tout un processus de devenir, ce que tu aimerais être, et bien cette vie te causera du problème. Lorsqu'elle n'est pas vraie, elle est fausse, et tu vas être malheureux, parce que si tu t'assoies sur quelque chose qui est faux, tu vas souffrir, parce qu'elle va disparaître. Tout ce que tu feras sera une vie qui est vouée à disparaître. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Parce que nous avons tous l'idée d'une vie, l'idée de comment ça devrait être. Comment les gens devraient se comporter avec moi ? Comment ma situation devrait être ? Comment le monde devrait être ? Tout ça, c'est ce que l'on aimerait, mais la vie. Est-ce que tu peux l'accepter telle qu'elle est ? Vivre avec ? Et peut-être qu'en vivant avec ça, peut-être que tu seras l'acteur d'un changement dans tout ce qui est chaotique, au lieu de rêver d'une vie. Fabrique-la. Fais ce que ton cœur te propose. Parce qu'en faisant comme ça, tu vas faire exister la vie qui vient directement du plus profond de toi. Parce que c'est là où elle existe. Et c'est là où est la source de la vie. Et en la laissant couler du plus profond de toi, ça veut dire que tu n'es pas en train d'imaginer. Tu es en train de vivre la vie qu'il y a. Et là, peu importe ce qui se passe, puisque ces choses font partie de la vie. Et la vie qui coule à travers toi, gère tous les problèmes. Mais il faut que tu les vives. Il faut que tu passes à travers. C'est ça, vivre l'existence. La vraie existence de la vie, c'est ça. C'est de ne pas fuir ce qui est face à nous. Il faudrait pouvoir rencontrer le lait. Ce qui est lait. Et ce qui est beau, de la même manière, sans les différencier, sans faire à deux des choses bien ou mal, pour que tu puisses être dans l'inconfort en face de l'un et dans le confort en face de l'autre. Le moment d'inconfort dans nos vies nous fait réaliser que, en fait, ce que nous pensons peut être réel. Donc, nous faisons naître la chose qu'on aimerait et on renie ce qu'on n'aimerait pas. Ça veut dire que toute la vie que tu vis, c'est une vie d'illusion. Quand tu veux, quand tu attends, quand tu es dans l'espoir, quand tu es dans le doute, c'est parce que tu es dans cette illusion, c'est parce que tu ne veux pas regarder les choses en face. Parce que quand tu regardes les choses en face, c'est clair comme l'eau de roche. Tout est là. Il n'y a rien à inventer. Et toi, tu te creuses la tête pour inventer une vie. Et tu t'actives pour faire naître cette vie, pour la faire exister, avec toutes les tracasseries que cela compose. Mais tu voudrais croire et faire croire que c'est ça la vie ? Il y a des fous qui vont te croire. Il y a des gens inoptisés que tu as réussi à inoptiser avec tes promesses. Mais celui qui est vrai, il laisse ses mensonges derrière lui. Et il te laisse derrière aussi. Si tu es celui qui prône une vie de bien-être un jour qui viendra, pas maintenant, mais demain. Donc, ne prône rien. Laisse tomber tes illusions. Laisse tomber la vie que tu aimerais avoir. Mais vis la vie là, maintenant. Parce que quand tu vis là, maintenant, il n'y a plus de tracasserie à vouloir être ce que tu n'es pas, à vouloir faire des choses qui n'existent pas, et à vouloir jouir de quelque chose qui viendra dans l'espoir. Et cet espoir est demain, qui se prolonge encore en l'endemain. Et le temps ne finit jamais. Et tu es à la poursuite du temps. Et le temps fait que le temps passe, et nous continuons pareil. Nous répétons toujours l'espoir qui ne sera jamais quelque chose d'assouvi. Alors que maintenant, ce que tu es, la vie qui est là, elle est à force. Elle est à force devant tout ce qui est instable. Elle est à force devant tout ce qui n'est pas en ordre, tout ce qui est chaotique, face à tout ce chaos devant nous. Toi, tu restes ordonné. Et tu es celui-là qui va être capable de rester dans l'harmonie, rester dans la joie, dans la paix de toi-même. Parce que tu ne cherches à rien qui est fait d'illusions. Et bien sûr, quand nous sommes dans l'illusion, souvent, on ne voit pas, on est aveuglé par, on est inoptisé par la promesse que l'on se donne. La promesse qui est propagandisée dans nos esprits depuis la nuit des temps. Nous sommes prisonniers de tout ça. Donc bien sûr, il faut le voir, il faut débusquer ses illusions, il faut débusquer pour comprendre le mensonge. Que le mensonge n'est pas la solution. Et derrière le mensonge, si tu peux le voir ce mensonge, il y a une réalité. Et c'est la vie que nous avons là, là. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accueillir. Et non la renier. La prendre comme elle est. Surfer sur ses vagues. Apprendre à surfer sur les vagues. Pour ne pas être broyé pareil. Parce que quand tu ne serfs pas sur les vagues, ça veut dire que tu n'es pas en contrôle. Tu n'es pas celui qui est... Tu es celui qui est dans le doute. Tu es remporté. Parce que tu voudrais quelque chose d'autre. ... ... ... ... ... ... ... ...